Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances du mois de juin 2018 signe par signe. Alors je vous remercie de me retrouver une fois de plus, je remercie les nouveaux abonnés ceux qui sont là déjà depuis un petit moment maintenant. Je vous remercie du fond du coeur pour vos commentaires, pour vos retours, pour vos messages, pour tout sincèrement merci. Aux belles âmes également que je croise avec qui j'ai l'occasion d'échanger. Je vois qu'il y en a pas mal parmi vous et ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait encore plus plaisir quand je vois que certains se soutiennent par rapport aux commentaires et comprennent qu'ils ne sont pas seuls non plus dans cette position ou vont donner voilà des petits conseils qui leur servent aux autres. Vraiment je suis contente quand je vois ça parce que c'est le but ici c'est qu'on s'aide tous. On est tous liés de toute façon. Voilà donc bah écoutez j'espère que le mois de mai a été parce que là je enfin ça dépend des signes bien sûr mais moi je l'ai trouvé en tout cas particulièrement dense, intense, assez même chahutant émotionnellement à certains moments et fatiguant également. Il y a eu du repos forcé aussi un petit peu dans l'air. J'espère que ce mois de juin en tout cas va être beaucoup plus léger, qu'on va être un petit peu plus apaisé, pouvoir être un peu plus équilibré, beaucoup plus serein et je vous souhaite surtout beaucoup plus d'amour à tout un chacun. Je pense qu'il y a une bonne grosse douce qui serait la bienvenue pour une peur et je vous le souhaite vraiment de tout cœur. N'hésitez pas à sortir un petit peu aussi et à aller voir le monde, à vous laisser surprendre par sa beauté et à voir ce que la vie justement a à vous proposer. J'espère en tout cas voilà sincèrement que ça se passera au mieux pour tout le monde. Sinon, concernant les énergies de la pleine lune qui arrivent, alors je vous les donnerai, pas de soucis. Maintenant comme je serai déjà en train de faire vos guidons signe par signe, je ne sais pas si j'aurai le temps. Je me dis que peut-être je vous ferai une carte spéciale amour. Allez, on ne l'a pas fait encore mais voilà je ferai quelque chose d'assez court parce que ça me demande déjà beaucoup de temps et d'énergie pour pouvoir vous faire tout ça. Voilà, et puis sinon comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidons sont générales. Donc prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre et allez voir vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, vous pouvez aller voir en dessous de la vidéo. Je vous ai mis un lien pour que vous puissiez les trouver. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis chamane, donc je fais également des tirages personnalisés, des guidances et des soins également. Que ce soit par rapport au chakra, l'harmonisation, la guérison mais également de dégagement et de libération. Donc si vous avez des questions, il y a déjà pas mal de choses qui sont mises sur Facebook. J'ai mis mon adresse en dessous, mail ladamelibérienne à gmail.com. Voilà, donc vous n'hésitez pas, vous y allez. Et puis moi, je vais vous laisser. On va voir, on va découvrir ensemble ce que vous réserve ce mois de juin. Et puis, à tout de suite. Namasté. Allez les Capricornes, c'est parti pour votre guidance pour ce mois de juin 2018. Alors, comme d'habitude, ces guidances en général, vous prenez seulement ce qui vous parle ou ce qui vous vibre. Moi, je suis toujours obligée d'énoncer plusieurs cas. Vous verrez bien, selon le vôtre. Et si vous voulez des compléments d'informations, vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires. Alors, à savoir que j'ai mis des liens en dessous de la vidéo. Et apparemment, celui pour trouver les signes lunaires n'était pas bon. Donc, je l'ai corrigé et je l'ai modifié sur toutes les guidances. Voilà pour info. Et puis, comme d'habitude, j'ai pris le tarot mythique en trois cartes avec début, milieu et fin de mois. Et puis, j'ai à nouveau pris les archanges pour avoir un conseil supplémentaire pour vous pour ce mois-ci. Donc, nous allons commencer tout de suite avec votre première carte pour ce mois de juin. Alors, nous avons le cavalier de denier. Bon, c'est une jolie carte. Alors, le cavalier de denier, je crois que c'est les balances aussi qu'ils l'ont eue. Donc, alors, vous voyez, on voit un homme qui est sur un cheval. Donc, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes un homme ou si vous vous retrouvez dans le masculin sacré. Ou ça peut être un homme extérieur à vous ou tout simplement les énergies du moment. Donc, les deniers, là, on est plutôt dans les signes de terre. Donc, taureau, vierge, capricorne. Et on est plutôt sur l'aspect financier et matériel. Avec le cavalier, bon, vous voyez, comme il est sur un cheval, déjà, on peut penser qu'il va y avoir du mouvement, qu'il va y avoir des déplacements aussi à prévoir, voire même de déménagement pour certains. Le cavalier de denier, lui, c'est plutôt un travailleur doux, modeste, quelqu'un qui effectue plutôt un travail besogneux. C'est pour ça qu'il y a des petites ruches derrière lui. Vraiment qui est appliqué, qui ne rechigne pas la tâche, voire qui met même du cœur à l'ouvrage. Pour lui, du moment que ça a vraiment une utilité, il n'y a pas de souci, il n'y va. C'est quelqu'un qui a le sens du devoir, voire même qui se sent investi d'une mission. Alors, c'est quelqu'un comme ça qui peut paraître manquer d'ambition, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est juste que c'est quelqu'un de humble. À la limite, il peut manquer un petit peu d'imagination, mais il est tellement riche de mille et une qualités que franchement, ce n'est pas grave. Lui, il est honnête, il est gentil, il est fiable, il est même généreux. Voilà, le seul point noir, on va dire, c'est peut-être un côté un petit peu routinier ou tout simplement, ce qu'il peut ressentir en ce moment dans sa vie, le côté un peu métro, boulot, dodo. Pas forcément quelqu'un de très surprenant, mais en tout cas, ce qu'on lui demande de faire, il le fait. Et il le fait bien. Donc, il est quand même assez petit, ça peut faire penser à un jeune homme, un adolescent ou une personne qui est en route comme ça vers sa vie, vers son éveil, mais qui démarre seulement, si vous préférez. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il est beaucoup plus puissant et créateur, qu'il n'en donne l'impression. Il a des qualités, mais il a également beaucoup de richesses intérieures et de capacités à ne tirer qu'à lui, qu'à les utiliser, j'ai envie de dire, à bon escient. Alors, c'est quelqu'un aussi qui aime la nature ou en tout cas qui s'en sont proches. Vous voyez, là, la carte, elle est quand même très verte. Donc, c'est un moment plutôt calme et paisible. En tout cas, c'est une invitation à aller dans la nature, clairement. Peut-être même à travailler aussi sur le chakra du cœur parce qu'on a beaucoup, beaucoup de vert. Donc, le chakra du cœur, c'est l'amour, bien sûr, mais c'est également l'abondance. Donc, on vous invite peut-être tout simplement à aller vous mettre au vert un petit peu un moment, à partir à la campagne et à vous poser un petit peu, justement, pour vous changer un petit peu de votre routine, du travail qui a l'air quand même assez laborieux, quel que soit le plan. Donc, si vous êtes en couple, ça peut vous représenter vous ou ça peut représenter l'autre personne. Et puis, pour les célibataires, ça peut représenter justement un homme comme ça qui arrive sur son cheval vers vous en début de mois. C'est quelqu'un, en tout cas, qui est dans la construction et puis qui a envie, à mon avis, d'avancer aussi vers du mieux, vers une meilleure position, vers un meilleur statut, vers une meilleure relation aussi peut-être, tout simplement. Donc, voilà pour votre première carte. Maintenant, on va regarder ce que vous réserve le milieu de moi. Alors, nous avons, yes, l'as de coupe. Superbe. Donc, là, on a Aphrodite en personne. Alors, il me semble que cette carte, vous l'aviez déjà eue. Alors, ce n'est pas le mois dernier, mais peut-être le mois encore d'avant, je ne sais plus. En tout cas, vous voyez, là, on avait quelque part envie d'avancer. Ben voilà, là, c'est le début, le début, le commencement de quelque chose. Alors, les coupes, on est plutôt au niveau relationnel, émotionnel, sentimental. Ça représente souvent des signes d'eau, cancer, poisson, scorpion. Donc, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme, ou si vous vous retrouvez dans le féminin sacré, ou ça peut être une femme extérieure à vous, qui a ses qualités, tout simplement. Ou tout simplement, l'énergie du moment. Donc, on a une nouvelle proposition de renouveau, en tout cas, ou de début, de commencement d'une nouvelle histoire, par exemple. Peut-être que pour les célibataires, justement, c'est une nouvelle histoire avec ce jeune homme, ou avec cette jeune femme. En tout cas, il y a des possibilités et une bonne potentialité qui vous est amenée, là, en milieu de mois. Parce qu'il y a vraiment l'idée d'une émergence de certains sentiments. Alors, des fois, on peut ressentir ça également, avant même d'avoir rencontré quelqu'un, physiquement. Ça peut être également une naissance tout court. Donc, ça peut être une nouvelle relation. Ça peut être aussi, ou ça peut être également un renouveau dans votre relation sentimentale. Donc, Aphrodite, d'être de l'amour, de la beauté, elle représente vraiment l'essence du féminin sacré. Et elle n'hésite pas à dispenser sa joie de vivre. Donc, je pense que vous la reconnaîtrez. Mais elle peut être aussi jalouse, rancunière, vaniteuse, menteuse ou paresseuse. Elle n'a pas forcément que des bons côtés. Mais bon, il n'en reste pas moins une force de la nature. Il y a vraiment une énergie brute qui se dégage généralement avec les as, quelle que soit la série. En tout cas, on vient vous proposer ici de démarrer quelque chose, à vous de voir derrière ce que vous choisirez. Mais sachez que vous êtes prêts. Parce que l'univers ne peut vous apporter quelque chose que si vous vous sentez prêt pour ça. Là, on est plutôt au niveau émotionnel. Mais ça peut être également au niveau professionnel. Ça peut être une possibilité d'association, de partenariat, de démarrer une nouvelle entreprise, de commencer un nouveau travail. Pour les couples, ça peut être également la naissance d'un enfant. Ou en tout cas, le projet d'en faire un. Comme ça peut être vous, justement, qui avez décidé de passer à l'action et de commencer véritablement quelque chose de nouveau en début de mois. Je suis en train de me dire, bon, là, on a une invitation, on va dire, dans la nature à travailler sur le chakra du cœur. Ici, on est plutôt donc dans l'eau, dans le bleu. Ça peut être aussi le bleu clair, généralement, c'est le chakra de la gorge. Donc, il y a peut-être aussi, justement, des choses à exprimer. Vous voyez, elle tient, je vois aussi sa main, là, sur le cœur. Ça peut être exprimer ses sentiments. Ça peut être aussi, pour son bien-être, mettre, justement, prendre des bains magiques, se rapprocher de la mer, tout ce qui est hydrothérapie, par exemple. C'est vraiment très bon à la santé. Tout ce qui est iodé, également. Du coup, on va voir la suite. On va voir où ça nous mène, tout ça, là, pour votre pain de moi, les capricornes. Alors, ah, on a la reine d'épée. Tiens, donc, ça change un petit peu, parce que généralement, je crois que, de mémoire, c'était plutôt la reine de coupe. Et d'ailleurs, vous avez une belle évolution, parce que, vous voyez, là, il n'est pas très grand. Là, on va dire qu'elle est moyenne, et là, vous voyez, elle est super grande. Alors, les épées, on va décidément pareil. On fera tout, là, de nique ou de pépée. Épée, là, on est plutôt au niveau de l'esprit, du mental. Alors, les épées, généralement, c'est des signes d'air, balance, gémeaux, verso. Vous voyez, là, ici, l'épée serait plutôt balance, parce que, généralement, c'est la carte de la justice. Là, avec la cruche, ça serait plutôt le signe des verso. J'ai mots, là, comme ça, je ne les vois pas dedans, mais bon, c'est possible aussi. Donc, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme, ou vous reconnaissez dans le féminin sacré. Ça peut être également une femme extérieure à vous, qui a ses qualités ou l'énergie du moment. Alors, la reine d'épée, je ne vais pas dire que c'est l'inverse de la reine de coupe que vous avez déjà eue plusieurs fois, mais presque, parce que c'est une femme qui a une beauté assez sévère, qui peut paraître froide, distante, voire même glaciale, parce qu'elle est assez dans le perfectionnisme et elle s'étendifie facilement au masculin. C'est-à-dire qu'ici, on a Atalan de la chasseresse. En fait, son père voulait un garçon, du coup, il l'a complètement rejetée. Elle a été élevée par des chasseurs et quand elle était en âge de se marier, par exemple, elle n'en avait rien à faire. Tout ce qui l'intéressait, c'était de faire des hauts faits d'armes. Elle était passionnée par ça et elle l'a fait pour que son père la reconnaisse enfin. Ce qu'il a fait, mais bon, sans plus, on va dire. Elle n'a jamais vraiment trouvé grâce à ses yeux, quoi qu'elle ait fait, mais elle a toujours été dans cette recherche, dans cet idéal. Donc là, vous pouvez voir, par exemple, la blessure de rejet. En tout cas, c'est une reine, donc on est plutôt dans un aspect stable, réfléchi, concentré. Et puis bon, je vous ai énoncé, on va dire, pas les défauts, mais on va dire les qualités un peu moins lumineuses de cette femme. À côté de ça, c'est quelqu'un qui est digne, elle a un côté comme ça royal, elle est fière, elle est intègre, volontaire, idéaliste. Elle a une loyauté également à toute épreuve. Et c'est une femme également qui peut être, on va dire, souvent seule, mais elle, c'est plutôt par soi. Alors, on peut penser, comme vous avez dit la reine de coupe avant, en fonction de si c'est vous ou si c'est quelqu'un d'autre, que soit c'est vous qui vous retrouvez plutôt dans l'état d'esprit de la reine d'épée, là, pendant ce mois de juin, ou que la personne en face de vous est dans cet état d'esprit ou que c'est quelqu'un tout simplement nouveau. Ça peut représenter une période de frustration sentimentale, voire d'isolement. En tout cas, cette personne peut paraître comme ça, assez inaccessible, donnant un petit peu l'impression comme ça que vous ne trouverez jamais grâce à ses yeux. Parce que la reine d'épée, c'est la reine pour la peine de lancer des défis presque, j'ai envie de dire, insurmontables aux gens pour leur donner un minimum d'attention. Mais comme elle est idéaliste, elle demande des choses quasiment impossibles. Donc, il y en a peut-être comme ça qui peuvent avoir l'impression de se dire, moi, je fais tout ce qu'elle me noie, mais pourtant, quoi que je fasse, j'ai l'impression que ce n'est jamais assez bien pour elle. Et puis, je me dis, ça peut être interprété aussi de la manière suivante, c'est-à-dire que la personne en face de vous vous dit, OK, tu veux qu'on prenne, tu veux qu'on recommence, tu veux qu'on reparte sur de nouvelles bases ou tout simplement qu'on commence une nouvelle relation ensemble, OK, mais il va falloir que tu fasses ci ou ça pour me prouver quelque part ton amour, ta valeur, sans quoi je ne t'accorderai pas mes faveurs. Donc, c'est bien d'avoir des idéaux et des valeurs qui sont nobles et complètement louables, ça enrichit la conscience. Mais bon, il ne faudrait pas non plus tomber dans l'excès parce que si on va plutôt du côté rigide, on peut même en arriver à rejeter la vie elle-même par peur de montrer sa vulnérabilité, un peu comme si on voulait dire aux autres mais non, non, je vais bien alors que ce n'est pas forcément le cas. C'est quelqu'un de fort, OK, la reine d'épée, mais ça n'en reste pas moins une femme, même si elle, elle a ce côté, on va dire, un peu plus masculin ou ambivalent. Alors, c'est peut-être pour ça, justement, le côté des gémeaux ou homme-femme, un mélange comme ça un petit peu des deux. Il y a un juste milieu à trouver. Vous voyez, comme on disait là, peut-être plus, si vous êtes une femme, peut-être plus la jouer comme Aphrodite. J'aime bien, moi, la reine d'épée. Elle peut me représenter, par exemple, moi qui suis verso, mais c'est bien d'être loyale, etc. Mais il ne faut pas se montrer inaccessible, froid, trop tranchant, et puis à demander des choses à vraisemblable non plus aux gens. Parce qu'elle a tendance à oublier un petit peu qu'on n'est tous que des êtres humains. On fait ce qu'on peut à chaque moment avec qui on est et ce qu'on a. Je ne vais pas dire que la perfection n'est pas de ce monde. C'est bien d'y tendre ou d'y aspirer, mais il ne faut pas se mettre non plus la barre trop. Parce que là, je trouve qu'après l'âle de couple, passer directement à la reine, entre guillemets, ça va un peu trop vite. Après, ça peut juste représenter un couple. Et ici, il y a une nouvelle relation entre ces deux personnes qui sont là, par exemple. Mais dans le cadre d'une évolution, alors c'est bien, vous grandissez, mais il ne faut pas... Pour moi, il y a besoin d'équilibre pour ne pas passer d'un extrême à l'autre. Là, vous voyez, il baisse la tête, il a l'air plutôt, on va dire, il s'y soumise. Elle, elle est fière et puis on pourrait même penser qu'elle est un peu cassante comme ça. En tout cas, il y a besoin, enfin moi, de connaître certains problèmes qui sont à soulever. Peut-être que c'est quelqu'un dans le cadre de votre travail ou de votre relation ou sur quelque plan que ce soit qui est un peu trop exigeant envers vous, tout simplement, voire vous qui l'êtes aussi peut-être trop envers vous-même parce qu'il y a la notion d'idéalisme bien sûr mais de perfectionnisme. Et comme je disais, c'est bien de vouloir éteindre mais quand on se met la barre trop haut, c'est le meilleur moyen de se casser la figure derrière. À trop s'en mettre, on va dire, sur sa liste d'affaires, etc. À trop être dans le je dois, je dois, je dois. Alors déjà, le je dois, vous le barrez, et vous le remplacez par je choisis deux. Parce que déjà, en termes d'énergie, ça va changer beaucoup de choses. Le devoir, c'est vraiment ce côté je subis. Alors que rappelez-vous, ici, vous avez beaucoup plus de potentialité et de pouvoir créateur que vous en avez l'air. donc d'accord, vous avancez, vous allez comme ça en flèche, c'est une bonne chose. À vouloir des fois y aller trop vite, moi je trouve ça un petit peu périlleux. Moi je sais que je, à la base, j'adorais faire ça, des listes avec affaires, etc. J'en mettais toute une page et puis résultat, à la fin de la journée, je me dis, ah ouais, alors ça j'ai pas fait, ça j'ai pas fait, ça j'ai pas fait. Au lieu de me concentrer, de me féliciter sur ce que j'avais accompli. Pour grandir, pour améliorer sa confiance en soi et puis pour vraiment commencer un bon démarrage, bon je suis d'accord, c'est bien d'en mettre un coup, mais ça sert à rien non plus de vous accabler et de vous écraser. Prenez le temps de vous donner des défis à votre hauteur. Commencez déjà par des petits défis, félicitez-vous à chaque fois que vous en avez rempli. Je veux dire, vous pouvez faire une liste avec tout ce qu'il y a à faire, mais vous ne pourrez pas tout faire en une journée, il faut être réaliste à un moment. Si vous en faites déjà une partie, ce sera déjà bien. Il faut que vos journées soient quand même équilibrées. Vous ne pouvez pas être que dans le devoir toute la journée. Il faut savoir vous reposer un petit peu. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'on a le contraste, vous voyez, entre le vert et le bleu. C'est vraiment important de savoir se reposer parce que sinon, vous allez vous user super vite au début, ça va bien partir et puis après, mais après, vous allez être vite fatigué, vous aurez beaucoup moins d'énergie et puis alors, quand vous allez voir tout ce que vous allez avoir encore à faire, vous allez vous dire avant même de commencer, ça va vous épuiser. Donc, allez-y doucement. C'est bien de vouloir évoluer, etc. mais allez-y mollo. Vous ne tirez pas une balle dans le pied tout seul, ce serait dommage parce que la seule chose que vous allez faire en faisant ça, c'est d'arriver à vous démotiver. Sachez équilibrer, trouver justement un juste milieu puis du coup, je me dis que c'est bien que cette carte soit justement entre les deux. Vous voyez, elle est vraiment bien au milieu. Donc, n'oubliez pas d'être dans la modération et puis, si on vous propose des choses insurmontables, ce n'est pas la peine de vous jeter dedans. si vous savez déjà que ce n'est pas réalisable ou pas facilement faisable, etc., n'y allez pas. Je ne suis pas en train de vous dire que si on vous propose un truc et que ça vous paraît difficile, il ne faut pas y aller. Ce n'est pas vrai. Il y a une différence entre quelque chose de difficile et quelque chose d'impossible parce qu'on n'en reste pas moins humain et on n'en reste pas moins limité, ne serait-ce que par notre corps physique, la loi de la gravité et d'autres choses. Le monde dans lequel on vit, etc. Bon, après, pour ceux qui vont rencontrer cette femme, ce n'est pas un monstre non plus. Ce n'est pas la reine la plus chaleureuse, on va dire comme ça, du tirage. Maintenant, vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, parce que là, ça fait ressortir des signes d'herbe dans des mots versos. Il y a aussi l'ascendant à prendre en compte. On ne peut pas être, je veux dire, on ne peut pas être complètement tout de cette personne ni de celle-là d'ailleurs ou d'une autre. Alors après, je me dis que ça peut être aussi, bon, là, imaginons, vous avez fait cette rencontre avec cette personne. Elle, elle ne va pas, je veux dire, elle ne va pas se donner en cinq minutes. Il va falloir prendre le temps de lui prouver que vous êtes quelqu'un de bien puisqu'elle, c'est quelqu'un de fidèle et de loyale. Donc, ça peut tout simplement dire que voilà, ça ne va peut-être pas non plus faire en cinq minutes. ça va prendre le temps parce que c'est vraiment quelqu'un de réfléchi et qui ne s'investit pas comme ça à la veuquette avec le premier venu si vous préférez. Donc, voilà ce qu'on pouvait déjà dire pour ces cartes. Maintenant, on va regarder ce que les archanges ont à vous dire. Alors, leadership, l'archange Gabriel, il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Magnifique. Alors, c'est qui qui a eu cette carte ? Je crois que c'est les scorpions qui l'ont eu également ce mois-ci. Donc, vous voyez, quand on vous disait que vous aviez plein de poids créateur, même si ça n'avait pas l'air visible, comme ça, je pense qu'on vous invite à reprendre votre pouvoir. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez eu la reine d'épée, c'est-à-dire à arrêter de subir et à ne pas faire subir à l'autre à votre tour, à ne pas tomber dans cet excès-là, mais en tout cas à vous défendre et à reprendre votre pouvoir en main. Alors, Gabriel, ça veut dire Dieu est ma force. Alors, on vous rappelle, Dieu ici, ce n'est pas une question de religion, c'est selon vos croyances. Donc, Gabriel, vous pouvez faire appel à elle, ce qu'elle aide à inspirer et à motiver les autres à vous suivre parce que vous êtes un vide-orné, en fait. Je pense que quelque part, c'est un petit peu ce qu'on vient vous dire ici, de reprendre justement votre place plutôt que de vous comporter comme ça un petit peu soumis, j'ai envie de dire, sans non plus déclarer une guerre et devenir vindicatif et vous mettre à essayer de soumettre les autres à votre tour après derrière. Mais bon, vous en avez de la force et vous pouvez vraiment l'utiliser sans crainte puisque Gabriel, elle ici, vient vous dire du moment que vous faites les choses avec le cœur, il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Avec cette carte, on vient parler d'intérêt commun, on vient également parler de servir, d'aider, d'enseigner. Je pense que vous êtes quelqu'un qui a de très belles choses à transmettre aux autres, dont aux enfants par exemple. Être un modèle vraiment pour eux en vous écoutant en vous écoutant en écoutant vos intuitions, vos guides, vos signes, votre cœur, en vous faisant vraiment confiance et en ayant vraiment le courage justement de vous écouter et puis d'embarquer un peu tout le monde là-dedans. Donc focalisez-vous sur vos forces, sur les leçons que vous avez pu tirer de vos expériences et puis sur votre bon corps et ça devrait le faire. De travailler un petit peu votre plexus solaire, vous pouvez utiliser également le totem du lion. Pour moi, vous avez vraiment une belle force intérieure, il y a vraiment des belles choses qui ne demandent qu'à émaner de vous. Il faut juste trouver le courage de suivre cette invitation je pense qui vous est faite. Alors là, je ne peux pas vous en montrer parce que je n'en ai pas sous le coude mais question litho, vous pouvez utiliser une citrine qui est une pierre jaune mais qui reste malgré tout assez transparente et vous pouvez également comme la trompette sur la carte porter ou avoir des éléments qui sont en cuivre parce que c'est le métal justement qui permet d'être bien connecté à Gabriel et d'ailleurs si elle a une trompette là sur la carte ce n'est pas pour rien parce que généralement elle, elle est en lien avec tout ce qui est art c'est-à-dire les artistes, les musiciens, les écrivains, etc. Donc reprenez des forces on va dire ici reposez-vous, faites le plein comme ça après vous pourrez vous lancer mais derrière n'y allez pas trop fort non plus trouver le juste dosage pour pouvoir aller justement dans le sens de votre bonheur véritable de ce que vous voulez vraiment de votre épanouissement quoi alors maintenant je vais vous montrer parce que je mets toujours une carte sur mon groupe et sur ma page facebook avant de mettre les guidances sur youtube alors nous avons eu partez quitter cette situation malsane et profiter de nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous alors cette carte elle est issue de l'oracle des fées pour la précision alors partez ça peut être différentes choses ça veut pas dire forcément que vous devez quitter la personne avec qui vous êtes ça peut être également quitter votre travail actuel qui ne vous correspond pas ça peut être partir d'une habitation dans laquelle vous êtes actuellement ça peut être quitter tout simplement un ancien schéma de comportement de réaction d'une ancienne manière de penser en tout cas en tout cas quelque chose qui jusqu'à maintenant ne vous a pas servi ne vous a pas apporté on va dire la joie escomptée qui ne vous a pas fait du bien si vous préférez après vous verrez bien selon vos cas sur quel plan ça se situe mais je comprends maintenant aussi pourquoi on a Gabriel avec la force avant justement trouver le courage de partir hein bon moi là je sais que je voyais pas mal de de soumissions de choses comme ça ça peut être tout simplement sortir d'un état d'être ou d'un état de faire qu'on a toujours eu l'habitude de faire jusqu'à maintenant et qui ne vous convient plus en tout cas avec cette carte on vient vous encourager à procéder à un certain changement tout en vous disant également que c'est sans risque alors c'est sans risque je sais bien que c'est relatif mais quand on dit c'est sans risque c'est dans le sens même si ça peut être désagréable même si ça peut être pénible difficile etc ça sera pour du mieux du moment où vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus même si c'est pas pour une autre personne ou un autre boulot ou un autre lieu comme ça tout de suite en tout cas ce sera bon pour vous n'oubliez pas qu'il y a toujours un facteur temps et d'ailleurs quand c'est bon pour vous c'est simple toutes les portes s'ouvrent quand c'est pas bon pour vous bizarrement c'est dur pénible toutes les portes se ferment etc donc il y a peut-être déjà comme ça qu'il y avait cette envie qui était là depuis un moment si c'est le cas en tout cas je crois qu'on vient vous dire qu'il n'y a plus d'hésitation à avoir et qu'il faut y aller et ça même si vous avez peur de l'avenir ou de la réaction que ça pourrait entraîner chez votre entourage allez-y quand même parce que c'est pas eux qui la vivent votre vie et puis en plus si vous êtes dans une situation qui ne vous va pas ça bloque les énergies ça peut aussi en rendre certains malades physiquement donc si vous suivez bien pour moi l'invitation qui vous a été lancée là en milieu de moi justement dans ce sens de commencer vraiment quelque chose de nouveau vous allez peut-être aussi retrouver un peu plus d'énergie de santé de joie de vivre et ça quel que soit le cas donc n'hésitez pas à demander oufait un petit peu de vous aider pour cette transition et de vous soutenir vous pouvez demander également à l'univers à vos anges à vos guides selon vos croyances et comprenez bien que plus vite vous le ferez plus vite vous irez mieux c'est bien que dit comme ça ça tombe sous le sens je sais bien également que c'est facile à dire et plus difficile à faire mais bon à vous de voir si vous avez envie de rester empêtré dans ce que vous savez qui arrivera tôt ou tard parce que je pense pas que ce soit la première fois je pense que c'est pas une surprise pour vous la faite carte mais bon à force de repousser de repousser de reculer de reculer de reculer la seule chose que ça fera c'est que ça va être de plus en plus difficile plus on attend généralement plus c'est pénible bon en tout cas c'est une proposition qui vous est faite à vous de voir maintenant vous avez toujours le choix maintenant je vais vous donner les autres significations qui sont données par cette carte affirmez-vous en disant à quelqu'un ce que vous ressentez réellement bah tiens on en parlait il me semble déjà avant faites-vous une promesse et tenez-la ayez le courage quelque part de tenir les engagements que vous vous donnez commencez à planifier votre départ maintenant par exemple en faisant appel à un groupe de soutien en réactualisant votre CV ou en mettant de l'argent de côté faites des promenades saines et vigoureuses voilà pour vous les capricornes et bah écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout j'espère que vous trouverez le courage et la force de faire les changements qui vous sont proposés pour votre mieux-être je vous remercie d'avance pour tous les commentaires tous les messages tous les nouveaux abonnements et les retours que vous me faites à chaque fois et je vous remercie du fond du coeur je vous embrasse fort et puis je vous dis pas au mois prochain les capricornes namasté je vous remercie 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 – Sous-titrage FR 2021